Ce travail d'expertise scientifique collective mené par INRAE est un travail que j'ai copiloté avec mes collègues Vincent Martinet et Anaïs Thiby, eux deux aussi d'INRAE. Je vais d'abord retracer le contexte sociétal que vous connaissez tous, mais qui va nous amener au cadrage de l'expertise scientifique collective par les ministères, puisque c'était une commande, et je vais vous présenter ensuite les six enseignements de l'expertise. Je vais aborder un point supplémentaire qui est la question de jusqu'à quel point diversifier au travers des connaissances qui sont publiées dans la littérature scientifique, et puis je vous proposerai quelques perspectives de la diversification face aux grands défis environnementaux, croisement avec l'agriculture biologique et puis changement climatique, et enfin on conclura. Alors la recherche de stratégie de protection des cultures aujourd'hui, par rapport à des alternatives à l'usage des phytosanitaires, est quelque chose qui est un enjeu très fort dans nos sociétés. Face au système agricole dominant, où on a des éléments avancés quant à des très hauts niveaux de rendement, mais avec une simplification très forte de ces systèmes de production, ce qui a entraîné de la perte de diversité végétale et des impacts environnementaux et sanitaires majeurs. Et aujourd'hui on a une demande sociétale très forte pour une agriculture qui soit plus respectueuse de notre santé humaine, de la santé des écosystèmes, des animaux et des végétaux. Mais force est de constater que malgré des plans annoncés comme ambitieux, notamment nos plans éco-phytaux depuis 2008, et bien la transition des systèmes agricoles est encore largement insuffisante, et en particulier notamment en France. Pourtant la diversification végétale des paysages et au sein de ces paysages des parcelles agricoles est reconnue à l'échelle internationale comme un pilier de la transition agroécologique qui est promu par la FAO, par le GIEC, par l'IPBES, mais toujours une adoption extrêmement limitée et surtout à l'échelle européenne et nord-américaine. C'est pour ça que les trois ministères qui sont représentés ici ont mobilisé l'INRAE pour faire un état des lieux des connaissances scientifiques publiées dans des journaux scientifiques, afin de répondre aux trois questions suivantes. Quels sont les bénéfices de la diversité végétale dans les espaces agricoles pour protéger les cultures ? Quels sont les freins et leviers du développement de ces stratégies de protection des cultures au moyen de la diversité végétale ? Et puis quels sont les autres intérêts qu'on peut y trouver en termes de services écosystémiques et de biodiversité et au-delà de l'agriculture pour la société en général ? Donc le travail au niveau d'une expertise scientifique collective menée par INRAE, on a une synthèse des connaissances scientifiques publiées à l'international dont l'objectif est d'éclairer le débat et l'action publique. On doit faire état, vous allez le voir, des acquis de connaissances, des incertitudes, des controverses, des lacunes de connaissances, ce qui va nous amener à notamment l'établissement de besoins de recherche et donc de définition aussi de plans de recherche associés. Contrairement à l'INSERM, dans ses expertises, l'INRAE ne propose ni avis ni recommandations. Dans notre cas particulier, on a eu un comité interdisciplinaire de 32 experts associés à deux chargés de mission. Il y a une nécessité d'impartialité dans ce type de travail, de pluralité, de transparence et de traçabilité. C'est pour ça que nous avons eu l'appui notamment très important de documentalistes afin d'avoir une méthodologie réplicable de mobilisation de requêtes bibliographiques et de mobilisation de ces références. Et on a eu au total plus de 2000 références que nous avons analysées dans ce travail, dont 10% de reviews, les reviews pouvant mobiliser chacune plusieurs milliers d'articles sous-jacents. Donc on est à plus de 10 000 articles mobilisés dans leurs conclusions au sein de ce travail. Alors qu'est-ce qu'on entend par diversification végétale ici ? Il s'agit d'augmenter le niveau de diversité végétale de la végétation cultivée, bien entendu, mais aussi de la végétation semi-naturelle. En termes de composition, bien sûr, on augmente le nombre d'espèces, mais aussi en termes de configuration, on voit l'agencement de cette diversité dans l'espace, dans le temps, aux échelles parcellaires et aux échelles supraparcellaires dans le paysage et durant la saison culturelle et pluriannuelle. On a ainsi analysé une large gamme de pratiques de diversification qui sont représentées sur ce graphique en termes d'échelle spatiale sur les ordonnées et de niveaux de diversité végétale intra- et interspécifiques en abscisses. On va retrouver notre référence initiale, c'est notre cas aujourd'hui, de l'agriculture conventionnelle avec des variétés pures et comment on peut diversifier ce type de parcelles dans le temps et spatialement et au sein d'un paysage. Donc on va pouvoir tout d'abord faire des mélanges de variétés, de variétés hétérogènes, enfin toutes les combinaisons en fait que l'on a aujourd'hui avec les variétés paysannes, etc. Bien sûr, passer au niveau du mélange d'espèces avec les associations de culture, l'agroforesterie, l'usage de plantes de service, les éléments semi-naturels dans ou en pourtour de parcelles et au sein des paysages. On ajoute à cela une dimension temporelle au travers notamment des rotations, c'est-à-dire ces rotations qui sont pensées à l'échelle de la parcelle vont entraîner une diversité des assolements à l'échelle de l'exploitation et ensuite du paysage. Et puis il s'agit de réduire la taille des parcelles afin d'augmenter la longueur des interfaces et donc les mouvements d'organismes d'intérêt pour nous. Et puis une situation la plus avancée de diversification des paysages et qui existe dans les situations françaises notamment, mais qui sont très rares, c'est de la gestion collective coordonnée du paysage dans ses buts de régulation et de fourniture de multiples services. Alors qu'est-ce qu'un bioagresseur ? Donc rapidement, c'est un ensemble d'organismes nuisibles pour nos productions, donc ça regroupe les micro-organismes pathogènes, les invertébrés de la micro et de la mésophone dans le sol, dans la partie aérienne, les plantes adventices et parasites qui vont entraîner pour l'ensemble de ces organismes des dégâts sur les plantes cultivées. La régulation naturelle de ces bioagresseurs, ça va être la résultante des processus qui sont naturellement mis en œuvre dans l'écosystème agricole. Donc on va avoir deux principes majoritaires par rapport au fait d'augmenter la diversité végétale et une conséquence en termes de régulation. C'est tout d'abord notre plante cultivée ici, lorsqu'on l'associe à de la diversité végétale environnante, c'est la diluer, la masquer, donc c'est jouer à cache-cache avec ces bioagresseurs, notamment comme processus. Et c'est aussi par rapport aux adventices, créer un environnement plus concurrentiel pour limiter leur développement. Et puis par rapport à des organismes bénéfiques comme les ennemis naturels de ces bioagresseurs, c'est leur donner de quoi vivre tout au long de l'année. C'est-à-dire que non seulement ils ont besoin des proies, c'est-à-dire nos ravageurs, et c'est ça qui nous intéresse pour la régulation, donc pour se développer, mais ils cherchent aussi à passer l'hiver, donc ils ont besoin d'abris, de corridors pour disperser, des zones aussi de reproduction pour certains, etc. Donc c'est fournir l'ensemble de ces ressources et de ces habitats à des échelles adaptées à leur dispersion pour les favoriser tout au long de l'année et d'une année sur l'autre. Alors vous allez voir qu'en pratique, dans la première partie que je vais vous présenter, on s'est arrêté à l'effet de régulation en termes de limitation des populations de bioagresseurs. Il est difficile de reconstituer la chaîne de causalité entre présence d'un type de bioagresseur et puis les conséquences en termes de rendement et de pertes économiques. Donc ce sont des éléments qui sont vraiment multifactoriels et il est assez difficile d'aller jusque-là par rapport à un seul bioagresseur. Alors, quels sont nos six enseignements issus de cette expertise ? Tout d'abord, le premier enseignement et pas des moindres, c'est que diversifier la végétation des parcelles et des paysages est un véritable levier pour protéger les cultures. Pour cela, on a fait la synthèse des effets de la diversité végétale sur les bioagresseurs et on a recensé l'ensemble des effets retrouvés dans les articles scientifiques dans ce type de tableau où vous avez pour chaque ligne une modalité de diversification comme je vous les ai présentées à l'échelle de la parcelle et à l'échelle du paysage. Et en colonne, on a chaque catégorie de bioagresseurs. On a regroupé les bioagresseurs selon de grandes catégories d'adventistes, d'insectes aériens et du sol. Pareil pour les pathogènes, les maladies vectées, les nématodes et puis d'autres types de bioagresseurs qui sont beaucoup moins renseignés dans la littérature. Donc ça veut dire qu'on a tout un tas de cas d'études. Et une case, c'est un ensemble d'études. Ainsi, on a lu 900 articles que l'on a synthétisés et la case vous donne l'information du niveau de consensus de cette littérature scientifique sur le fait de la régulation par cette modalité de diversification. Est-ce que ça marche ? Ou est-ce que ça ne marche pas ? Ou est-ce que ça dépend ? Donc en vert, bien sûr, on retrouve le fait qu'il y a une régulation et plus le vert est foncé, plus il y a un niveau de consensus de la littérature. Vert foncé, c'est-à-dire que oui, vraiment la majorité des articles pour ce cas-là, ce croisement, vous dit que ça marche. Et puis on a en rouge le fait que c'est plutôt une aggravation de la situation. en jaune, l'absence de consensus dans la littérature, ça marche des fois, des fois ça ne marche pas. En bleu, plutôt des effets théoriques recensés dans la littérature, assez peu expliqués et peu documentés sur des effets observés in situ. Et puis en blanc, avec le point d'interrogation, bien sûr, les lacunes de connaissance, c'est-à-dire là où il y a soit zéro article, soit un ou deux cas et donc on ne peut pas en faire du tout de généralité. Alors ce que l'on peut déjà remarquer, c'est que lorsque c'est étudié, eh bien on remarque qu'il y a des effets positifs du vert qui est bien présent dans ce tableau et si on le regarde plus précisément, le point positif, c'est qu'on a une case verte, au moins une, par colonne. C'est-à-dire qu'on a au moins une modalité de diversification qui nous permet de réguler un type de bioagresseur. Alors bien sûr, attention, dans la littérature, l'effet positif est significatif, mais ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un effet fort qui est recensé. On a un seul cas d'aggravation de la situation dans la littérature avec un consensus qui est de quelques unités d'articles, on en a moins de dix, pour le cas d'une pullulation de gastéropodes en système agroforestier tempéré. On a des effets ambigus qui sont surtout associés à la végétation semi-naturelle, mais le point intéressant, c'est que dans l'ensemble des études, on a les phénomènes explicatifs, ces mécanismes dépendants. On peut comprendre pourquoi, en fait, on a des cas où ça marche, des cas où ça ne marche pas, et donc on peut y réfléchir pour essayer d'y palier. Un exemple classique, c'est le cas du méligède du colza qui est favorisé par les structures arborées et son ennemi naturel l'est aussi. Donc lorsqu'on rajout des structures arborées en fonction de comment on va le designer, etc., et en fonction des conditions climatiques de l'année en cours, c'est le méligède qui domine où il y a régulation avec son parasitoïde. Et puis en bleu, les hypothèses théoriques, vous voyez, elles sont surtout sur la partie basse du tableau qui sont celles qui concernent le paysage. En tout cas, on a recensé à chaque fois dans quel sens allaient les hypothèses théoriques. Elles sont majoritairement dans le sens positif d'une régulation du bioagresseur considéré. Donc diversifier la végétation des parcelles et des paysages est un levier pour protéger les cultures, mais un résultat transversal et qui ne va pas vous étonner, on le connaît, c'est contexte dépendant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de préconisations génériques possibles, contrairement, et ça c'est la faiblesse par rapport au système dominant, un pesticide, ça marche partout quasiment. S'il est bien appliqué dans certaines conditions, c'est générique. Là, on ne peut pas avoir cette possibilité pour la diversification. Ça nous amène à avoir une analyse experte de chaque situation pour adapter avec succès un, une ou plusieurs options de diversification en combinaison. Ça veut dire quoi ? Ici, c'est qu'on a, malgré des résultats positifs d'un point de vue agroécologique, un premier frein à l'adoption qui peut être levé par la formation, vous en êtes des témoins ici, formation des agriculteurs et des professionnels autour de l'agriculture. Au travers de ce premier travail, on a aussi relevé les lacunes de connaissance. Alors, il y a vraiment des espèces qui sont en dehors des focus des travaux de recherche, ce qu'on appelle les parents pauvres, les organismes du sol, les maladies vectées, acariens et plantes parasites sont très, très peu analysées, voire pas du tout. Certaines modalités de diversification restent encore peu documentées et ça, ça peut se faire comprendre par le fait que déployer des expérimentations à cette échelle paysagère contrastées où on contrôle les choses, pour l'instant, c'est très difficile, si ce n'est impossible et puis, on a certaines espèces, certaines cultures comme notamment le maraîchage, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais hélas, en comparaison des efforts de recherche à l'international, le maraîchage est très, très faiblement analysé et puis, on a aussi les espèces de niches pour lesquelles on n'a rien de documenté, c'est-à-dire que des espèces pour diversifier, est-ce qu'elles-mêmes, vous rencontrez, on en a parlé, des bioagresseurs et comment les gérer ? Un point important puisque la vraie vie des agriculteurs et des agricultrices, c'est d'avoir un ensemble de plantes cultivées pour lesquelles il y a un pool de ravageurs et d'ennemis naturels à considérer et donc, il faut déployer plusieurs options de diversification. Il n'y a rien dans la littérature scientifique aujourd'hui sur le croisement des options de diversification, ce que l'on peut en obtenir pour gérer du multipeste, du multibioagresseur dans les exploitations. Et enfin, un point important et que je vous invite vraiment à réfléchir par rapport notamment aux arguments qui attaquent en fait la diversification pour dire qu'on ne peut pas faire aussi bien que le conventionnel, c'est évaluer l'influence des conditions d'études sur les effets observés. Aujourd'hui, on évalue comment la diversification peut permettre de réguler des bioagresseurs sur quoi ? Sur des parcelles qui, les mois d'avant ou l'année d'avant, étaient bien pulvérisées et ce, depuis des dizaines d'années. Et ces parcelles-là s'inscrivent dans quoi ? Dans des paysages dans lesquels on pulvérise depuis des dizaines d'années. Sauf que la diversification, elle essaye de s'appuyer sur des processus écologiques. Ça ne marche pas souvent, ça ne marche pas très bien et pourtant, vous voyez les résultats positifs. Donc, ça veut dire que si on s'en donne les moyens, certainement, qu'on peut largement augmenter ces résultats et notamment, il faut certainement efforts de recherche et d'analyse à des échelles à la fois parcellaire et paysagère qui soient réellement agroécologiques. Deuxième enseignement de notre synthèse, c'est que la diversification végétale est favorable à la biodiversité associée et puis rendre d'autres services écosystémiques à la société. Vous le savez, mais là, ça a été caractérisé sur certains services écosystémiques. Alors, pour cela, on a simplement remobilisé deux méta-synthèses. Ce sont deux méta-analyses et chacune à plus de 5 000 études sous-jacentes. Donc, ce sont des analyses statistiques sur les résultats qui sont montrés dans les résultats statistiques, montrés dans chacun des articles. Donc, ce sont des articles vraiment que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Béloin est collaborateur 2021 et Tambourini est collaborateur de 2020. On a fait notre petit travail de représentation sur la même modalité que ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire un tableau où on va retrouver sur nos lignes les différentes modalités de diversification et puis en colonne, la biodiversité associée et puis un ensemble de services écosystémiques tels qu'ils ont pu être suffisamment étudiés dans la littérature. Donc, une case, c'est à nouveau une synthèse de cette étude, de ce croisement de tel effet sur tel type d'intérêt. donc en vert des effets significativement positifs, en rouge des effets significativement négatifs, en gris des liens non significatifs d'après cette approche de méta-analyse et puis en blanc avec le point d'interrogation l'absence d'études suffisantes pour mener ce type d'analyse. Ce que l'on voit rapidement, c'est que lorsque c'est étudié, lorsqu'on a une case colorée, eh bien c'est largement le vert qui domine. On a un seul cas où on a du rouge ici, c'est le cas parce qu'on a les cultures de couverture que l'on détruit et que l'on laisse se dégrader sur place donc pour ce service écosystémique ici, c'est pas positif mais pour le reste on a des effets positifs ou neutrons. Donc la diversification végétale, elle est favorable à la biodiversité associée et rend d'autres services écosystémiques à la société. Oui, je ne vous ai pas présenté les différents services, pollinisation, qualité du sol, qualité de l'eau, régulation de l'eau, émission de gaz à effet de serre et puis stockage du carbone. Et on est allé un petit peu plus loin dans l'association de ces résultats de ces deux méta-analyses en réfléchissant les modalités de diversification selon le fait qu'elles sont plus ou moins intéressantes vis-à-vis de la biodiversité associée et de services écosystémiques lorsque ça a été mesuré puisqu'on avait des statistiques ici donc des tailles d'effets donc on peut comparer les choses. Donc ce que je vous ai représenté ici ce sont des niveaux d'intensité de liens liens neutres en dehors à la base de ces gradients dans la partie haute des liens positifs faibles et puis plus on avance dans le gradient on a un lien positif maximal donc ce que je vais vous présenter ici étant relatif la partie maximale étant pour la modalité pour laquelle l'effet est le plus important ça ne veut pas dire qu'on est au maximum de cet effet possible c'est ce qui a été recensé aujourd'hui. Les mélanges de variétés ils se situent toujours à la base lorsque c'est analysé à la base de ces gradients ça veut dire que oui ça permet de contrôler la plupart des maladies en plus sur le cas particulier du blé mais après pour les autres effets positifs attendus c'est extrêmement limité à l'opposé l'agroforesterie apporte un ensemble d'avantages qui sont parmi les plus forts donc pour la biodiversité associée et puis pour les autres services écosystémiques lorsqu'ils ont été étudiés et puis les autres modalités de diversification et bien vous voyez il est difficile de les ordonner de façon synthétique puisqu'elles naviguent entre ces deux extrémités avec les rotations les cultures associées les éléments semi-naturels en particulier ici les haies qui voilà peuvent être entre des liens neutres à des liens maximaux on retrouve notamment les cultures associées sur des liens très forts dans la qualité de l'eau et puis le troisième enseignement de notre synthèse qui est très important c'est par rapport au niveau de production des cultures que l'on essaye de produire et bien les systèmes diversifiés présentent des rendements qui sont souvent supérieurs aux systèmes peu diversifiés on a repris ces deux métasynthèses qui ont analysé aussi les rendements à noter donc ils ont analysé la corrélation entre avoir une modalité de diversité végétale et le rendement dans la culture au sein des études scientifiques bien sûr à garder en mémoire que le rendement il n'est pas dépendant uniquement de la bestiole ou de la maladie ciblée c'est multifactoriel et notamment en lien avec les pratiques agricoles et en plus ces rendements ils ont été obtenus dans dans un système diversifié comparé à un système non diversifié ce système moins diversifié pouvant être le conventionnel en tous les cas ces évaluations peuvent être réalisées avec ou sans usage de pesticides et ça c'est pas étayé en fait dans ces deux métasynthèses donc il y a une partie qui est en comparaison avec du conventionnel les résultats sont déjà nous permettent d'être optimistes là encore toujours sur la même réflexion qu'attention on est dans un système dans des conditions d'analyse qui ne sont pas favorables à des meilleurs rendements pour ces systèmes agroécologiques on est plutôt là sur un potentiel bas et on peut certainement améliorer les choses ce que l'on constate c'est que pour les mélanges de variétés on a de faibles gains de rendement ce qui est maintenant très largement étayé par la littérature autour de 3% seulement par rapport à des systèmes peu diversifiés mais ça permet une stabilisation interannuelle des rendements c'est ce qu'on retrouve aussi pour l'ensemble des autres modalités de diversification pour lesquelles les rendements ont pu être étudiés les associations de culture les rotations diversifiées l'agroforesterie les éléments semi-naturels permettent de stabiliser les rendements notamment vis-à-vis des perturbations climatiques et pour les 3 du milieu à saut de culture rotation et agroforesterie on a des gains de rendement notable à fort qui vont de 10 à 40% donc on a ici des niveaux de rendement positifs et pourtant je vais insister vous allez me trouver lourde majoritairement obtenus dans des conditions sous-optimales mais c'est des éléments qui sont rarement discutés dans ces comparaisons donc c'est hyper important de l'avoir en tête et notamment quand vous avez des discussions ou des débats avec des personnes qui défendent le système conventionnel quatrième point la diversification végétale et bien elle a des effets contrastés sur la rentabilité économique de l'exploitation à court terme c'est un point important de savoir si on engage aujourd'hui des exploitations dans des systèmes diversifiés est-ce que on s'y retrouve le nerf de la guerre on l'a vu dans des exposés précédents donc en termes de rentabilité on a un paramètre qui est multifactoriel c'est lié à la production au prix de vente au coût des intrants aux équipements à d'autres frais comme les assurances etc sur l'exploitation et puis au coût du travail et bien une modalité de diversification elle peut avoir des effets positifs ou négatifs qui lui sont forcément spécifiques et sur ces différents facteurs de la rentabilité donc on a vraiment une difficulté à anticiper la rentabilité des systèmes diversifiés par rapport au contexte économique d'aujourd'hui qui est celui largement drivé par les systèmes conventionnels donc on a des effets complexes et puis les estimations dans la littérature restent très ponctuelles et en plus les conclusions c'est contexte dépendant donc on ne peut pas faire de vraie généralisation au travers de la littérature toutefois on a pu relever quelques tendances qui nous aident quand même à construire et aller un peu plus loin en termes économiques c'est surtout en grande culture on a les associations de culture de rente pour lesquelles on a la diversification des associations qui est plutôt positif d'un point de vue rentabilité pour les mélanges de variétés c'est un effet stabilisateur des niveaux de production les semences paysannes ça dépend du contexte justement du territoire ça peut être relevé comme plutôt négatif en général mais positif lorsque on a des filières de niche pour les plantes de service c'est plutôt négatif pour les rotations diversifiées ça dépend c'est négatif ou positif suivant le territoire mais en tout cas on retrouve l'effet stabilisateur de la production et d'un niveau de rentabilité et puis là où il manque vraiment davantage de littérature c'est en aboriculture et puis en maraîchage même si c'est là finalement où on a quelques exemples de rentabilité grâce au circuit court alors les facteurs d'après les ressources bibliographiques qui favorisent la rentabilité ça va être un contexte de forte pression de bioagresseurs lorsqu'on a un contexte par exemple climatique qui favorise des pullulations et bien les systèmes diversifiés deviennent rentables lorsque les systèmes à bas niveau d'intrants notamment en agriculture biologique sont aussi associés à des plus-values des consentements à payer etc et bien c'est aussi rentable dans tous les cas et la diversification est hyper intéressante pour ces types de production dans les contextes économiques de prix de production bas donc c'est pas trop notre cas en ce moment et avec des coûts d'intrants élevés et bien là aussi les systèmes diversifiés deviennent compétitifs par rapport au système conventionnel et puis lorsqu'il est possible de valoriser la production et ses caractéristiques dans des niches économiques là c'est là où c'est le plus intéressant d'un point de vue de rentabilité économique pour les agriculteurs et les agricultrices mais là où le revers de la médaille c'est si c'est des débouchés de niches donc par définition c'est qu'on reste petit par rapport à un système dominant conventionnel en l'occurrence donc il y a vraiment la nécessité d'un point de vue des recherches scientifiques de mieux évaluer la rentabilité de ces systèmes diversifiés avec des données en situation réelle et expérimentale avec des limites méthodologiques que l'on a relevées dans ces approches le manquement de prise en compte des effets de la diversification sur le long terme c'est pour ça que dans le titre je vous annonçais que les effets étaient pas très bons sur le court terme sur le long terme le peu qui existe et là on est en termes d'unité d'articles on passe sur une rentabilité à chaque fois mais c'est pas assez suffisamment renseigné et sur le long terme et bien on va avoir des bénéfices qui vont s'ajouter et notamment si vous plantez une haie espérez qu'il y ait des ennemis naturels en quantité dans la parcelle adjacente ça demande c'est un processus de colonisation qui va être long et ça va ça va s'augmenter petit à petit et puis et puis la prise en compte de multiples effets donc au-delà de la régulation des bioagresseurs c'est qui est le cas des analyses économiques ici en fait il n'y a pas de prise en compte des autres externalités positives de la diversification par exemple fertilité des sols pollinisation etc on en retrouve des effets pour certaines modalités si ce n'est la majorité des modalités de diversification on n'y retrouve pas non plus d'éléments sur l'organisation de l'exploitation notamment en termes de temps de travail le peu d'études qui s'est porté sur le temps de travail montre que en phase de croisière c'est à dire quand les équilibres agroécologiques sont mis en place dans l'exploitation pas pendant la phase de transition le temps de travail est réduit et dans les collectifs d'agriculteurs ils en témoignent ils nous disent mais il ne faut pas le dire trop fort qu'on finit à 18h parce que sinon on va dire qu'on est des feignants mais c'est une réalité pour de plus en plus d'agriculteurs qui franchissent le pas de cette diversification et puis au-delà de l'exploitation on a des bénéfices pas seulement qui sont pour les collectifs d'autres agriculteurs lorsque vous plantez votre haie la coccinelle elle ne va pas dire je reste dans la parcelle de Dédé elle peut aller voir à côté donc évidemment que vous apportez un bénéfice commun et ça il faut y réfléchir et on peut avoir des bénéfices conjoints des interdépendances entre les agriculteurs et puis les bénéfices sociaux dont on en a parlé santé humaine notamment à noter que le système conventionnel n'est jamais analysé d'un point de vue économique sur ses externalités négatives et en termes de rentabilité on diminue beaucoup donc ça en fait on ne part pas les mêmes choses donc dire que c'est moins rentable c'est vrai que c'est la vraie vie d'aujourd'hui pour un agriculteur mais ça veut dire aussi que ça ouvre des modalités en fait d'accompagnement notamment durant la période de transition s'il faut aider financièrement les agriculteurs qui se mettent en transition et bien c'est vraiment sur les cinq premières années donc il faut évaluer les choses de façon pluriannuelle avec les bénéfices collectifs moi je ne change rien mais tous ceux autour de moi ont planté des haies en fait je vais en tirer des bénéfices et pour les services rendus à la société alors pour favoriser la diversification végétale c'est le cinquième résultat de notre expertise les verrous sont à lever au sein des filières agricoles et dans les territoires vous voyez on retombe vraiment sur des choses que l'on a vues au cours de l'après-midi alors il y a une coévolution des différents niveaux d'organisation aujourd'hui autour de l'exploitation avec des mécanismes d'auto-renforcement autour du conventionnel notamment en termes d'économie d'échelle et donc ça ce sont des verrous très forts qui sont très difficiles à contrecarrer en fait on a un verrouillage systémique du conventionnel aujourd'hui il est perfectionné dans son organisation donc faire des aménagements particuliers par touche ça ne peut que dégrader la performance du système donc il faut revoir une approche différente une approche systémique alternative mais bien dans sa globalité pour pouvoir aussi avoir des performances de systèmes agricoles diversifiés et ces verrous ils sont critiques pour le déploiement de la diversification donc si on se place sur la partie amont de notre exploitation et bien on a des difficultés d'approvisionnement de semences c'est de plans performants dans des systèmes diversifiés la plupart des analyses de rendement et de production que je vous ai présentées sont faites avec des plans et des semences qui se sont développés pour être performants en système conventionnel pour être perfusés on leur enlève la perfusion et comme je vous ai dit pourtant les rendements ne sont pas si mauvais parce qu'ils sont dans des systèmes diversifiés donc si on pense les plans et les semences pour être en système concurrentiel pour être dans des systèmes diversifiés certainement qu'on a des marges de gains qui sont fortes le coût d'accès aux agroéquipements aujourd'hui on a des machines hyper performantes qui sont aussi très puissantes et notamment lorsque vous avez vos bras pour pulvériser et qu'on vous dit bah oui mais maintenant ça ne va pas rentrer parce qu'on voudrait mettre des lignes d'arbres dans la parcelle ça va devenir compliqué alors là il y a besoin d'avoir ces nouveaux équipements ils sont très peu existants dans l'offre de marché aujourd'hui une alternative c'est l'autoconstruction le partage au niveau des Cuma et puis la sous-traitance et puis un déficit de connaissances sur la conduite et les débouchés des cultures diversifiées donc il y a besoin vraiment de renforcer la R&D sur les pratiques de diversification d'avoir aussi des outils d'aide à la décision à l'instar de ce qu'on peut avoir pour le conventionnel pour l'aval des filières par rapport à l'exploitation agricole on a un manque cruel de débouchés pour la plupart des cultures de diversification avec une demande souvent insuffisante parce que si ça n'existe pas jusqu'à aujourd'hui le consommateur ne le demande pas ou l'industrie elle ne le demande pas forcément des standards de production aussi qui sont très contraignants par exemple il faut certaines qualités de blé pour la meunerie et donc ça contraint ce que l'agriculteur peut utiliser en termes par exemple de mélange de variétés et puis la qualité et le calibrage des fameux fruits et légumes de la grande distribution qui contraignent énormément le type de production et donc on veut sécuriser avec les phytos donc on a des circuits de mise sur le marché alternatif qui commencent à se développer et il semble que la certification et la valorisation avec ces qualités particulières le fait de dire on utilise moins voire plus de phytos avec la diversification doit être plus engagé il y a une reconnaissance pour ce fameux consentement à payer que l'on retrouve notamment pour l'agriculture biologique donc à retenir que la littérature globalement elle est assez faible il faut vraiment renforcer ses connaissances mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là et dire il faut qu'on continue à chercher avant de pouvoir déployer on a des éléments déjà pour aller plus loin et puis il est suggéré d'avoir des études sur le comportement des consommateurs et de la répartition de la valeur et du risque au sein des filières mais ça notamment au niveau des coopératives c'est un message qui passe un peu moins bien et enfin lorsqu'on repasse notre exploitation dans son contexte agroécologique c'est à dire au niveau du territoire on constate que certaines modalités de diversification ne peuvent être mises en oeuvre sans coordination territoriale par exemple les haies si vous mettez un bout de haie tout seul autour d'une de vos parcelles ça a peu de chances d'être très favorable à la régulation des bioagresseurs et puis à la fournature d'un ensemble de services écosystémiques il faut le penser sur le réseau de haie du territoire il y a aussi la conception d'assolement diversifié alors ça c'est des choses qui ne sont pas si exotiques que ça il y a des groupements d'agriculteurs qui commencent à s'engager sur la réflexion pour la coordination de leurs assolements dans le but d'avoir de multiples services à l'échelle du territoire alors il y a des verrous organisationnels également avec ces difficultés de coordination des acteurs beaucoup d'agriculteurs et agricultrices ont des freins par rapport à ces démarches de coordination puisque en fait il y a des coûts d'implémentation c'est quand même l'exploitation c'est l'échelle à laquelle on réfléchit d'un point de vue économique sauf que comme je vous l'ai dit les bénéfices sont collectifs le bénéfice d'une haie il n'est pas juste pour la parcelle propriétaire donc ça ça commence à devenir un souci pour certains agriculteurs et agricultrices et puis il y a un besoin d'accompagnement pour définir des objectifs communs et les mettre en oeuvre et donc c'est ce qu'on appelle la transdisciplinarité c'est-à-dire mener des recherches de partenariats avec et pour les agriculteurs et les agricultrices pour répondre à leurs enjeux propres et les accompagner alors il y a des verrous réglementaires qui peuvent être très forts pour certaines modalités de diversification comme les arbres tous les types d'arbres dans les exploitations sont confrontés à des contraintes juridiques liées à l'empilement des textes juridiques de droits fonciers des trames vertes et bleues du statut de fermage etc et c'est incohérent et c'est en faveur s'il y a un texte à trancher la jurisprudence fait que c'est en faveur de l'arrachage des haies donc on voit bien qu'il y a des interactions entre acteurs et des mécanismes de coordination qui sont en jeu dans la diversification et qu'il faut ici des leviers institutionnels et des politiques publiques ambitieuses pour les accompagner et ça va être le dernier enseignement de la synthèse les politiques publiques sont un déterminant clé du déploiement de la diversification végétale ça a été un déterminant majeur de la transition de l'agriculture du 19ème et du début du 20ème siècle vers la spécialisation des systèmes de production donc on peut les utiliser de la même manière un siècle plus tard si on veut changer donc les politiques publiques ambitieuses sont nécessaires pour sortir des verrouillages systémiques de l'agriculture conventionnelle alors quelques éléments qui justifient le fait d'avoir des politiques publiques qui favorisent la diversification ce sont bien sûr les effets négatifs de l'usage des pesticides que l'on paye tous pour épurer l'eau de boisson pour notre environnement pour notre santé la sécurité sociale paye les pollutions liées notamment aux phytosanitaires donc il faut des outils réglementaires notamment des interdictions ou des taxations pour notamment favoriser le fait de changer le type de pratique il y a aussi des bénéfices écologiques à la diversification pour la société la diversification c'est pas une punition en fait on a de nombreux intérêts et ça peut s'associer à cela avec des politiques publiques incitatives en termes de subventions je vous en ai parlé de ces fameuses subventions sur les 5 premières années c'est essentiel en termes de paiement pour services environnementaux en termes de crédit compensation ou crédit carbone la philosophie associée à tout cela elle peut être discutée mais en tout cas ce sont des leviers pour favoriser la diversification et puis il faut favoriser l'innovation dans les filières et la coordination territoriale donc aujourd'hui les politiques publiques et en particulier la PAC dans l'exco vous pourrez retrouver on a fait toute une analyse sur la PAC sont vraiment à concevoir et à réévaluer en pensant la cohérence entre les enjeux et les échelles alors concrètement jusqu'à quel point diversifier alors vous allez voir on a relevé les préconisations issues des études scientifiques c'est pas non plus une révolution et puis c'est des choses qui sont préconisées modalité par modalité on n'a aucune préconisation globale pour les mélanges de variétés aujourd'hui en France alors je prends toujours le référentiel France là on se place à notre échelle nationale métropolitaine la situation actuelle est d'avoir 17% des surfaces de blé qui sont semées en mélange de deux ou trois variétés donc c'est la culture qui est largement dominante par rapport à cet usage là et dans la littérature il est plutôt préconisé d'avoir des mélanges de quatre à cinq variétés pour assurer la régulation des maladies et ce durablement donc il faut accentuer en fait ces mélanges et aller vers le design de semences associées pour les associations d'espèces la situation actuelle est en France très limitée suivant les régions on a jusqu'à 3% maximum de la sole qui est cultivée en association d'espèces et puis c'est principalement dominée par la fameuse association céréales protéagineux aujourd'hui dans la littérature ce qui est préconisé c'est bien aussi deux espèces mais qui soient et ça c'est une évidence pas sensibles aux mêmes bioagresseurs sinon on perd l'intérêt pour la régulation mais qui soient aussi complémentaires dans leur utilisation des ressources pour la lumière pour les ressources du sol etc l'eau pour l'agroforesterie il y a un manque de statistiques criant en France la dernière évaluation un peu complète date de 2010 c'est de l'agroforesterie intraparcellaire donc au sens strict on ne parle pas ici d'agroforesterie étendue dans lequel par exemple le bocage pourrait s'inscrire et bien la dynamique de progression est lente puisque c'était moins de 1% de la SAE en 2010 et 1000 à 5000 hectares par an étaient rajoutés vers 2015 par rapport à cette référence la littérature est pauvre sur l'agroforesterie en milieu tempéré mais il y a une évaluation de 2013 qui dit qu'on aurait presque 4 millions de cultures donc de parcelles cultivées en grande culture en France qui seraient aptes dès à présent à être complantées en arbre notamment pour leurs conditions pédologiques pour les rotations aujourd'hui en France la rotation majoritaire elle est de 2 à 3 ans c'est plus de 70% de la SAE on a notre fameux triplier gagnant colzable et orge et on a encore 12% de la SAE en France qui est en monoculture notamment la monoculture de maïs il s'agit en fait d'aller au-delà de ces 3 ans c'est la préconisation dans la littérature scientifique en diversifiant les dates de semis c'est connu semis divers semis de printemps en insérant des légumineuses et en limitant la fréquence du colza pour réguler les adventices c'est une culture plutôt salissante sachant que le colza est par exemple hyper favorable aux carabes qui sont des ennemis naturels très performants pour les adventices pour les graines d'adventices pour d'autres insectes également donc c'est ni noir ni blanc c'est toujours à nuancer pour la taille des parcelles donc là on est un peu plus concret sur la situation actuelle on a une taille moyenne de parcelles en France qui correspond bien à la cible 3,1 hectare en fait c'est deux modes de distribution on a soit des toutes petites parcelles notamment avec le maraîchage soit des très grandes parcelles de plus de 7 hectares en France donc il faudrait en fait vraiment ramener ces grandes parcelles à des surfaces aux alentours de 3 hectares c'est surtout les grandes cultures bien sûr pour favoriser la régulation mais aussi la biodiversité associée c'était une étude à l'échelle de l'Europe pour les éléments semi-naturels alors c'est une catégorie hyper complexe il y a à boire et à manger dedans des prairies permanentes des arbres des haies des bosquets des mares etc si on se concentre sur les linéaires de haies il y a une disparition de plusieurs milliers de kilomètres de haies par an jusqu'à récemment 7000 kilomètres de haies étaient arrasés chaque année et aujourd'hui malgré le plan là le plan haies c'est 7000 kilomètres à replanter depuis deux ans donc ça ne fait que compenser les pertes on n'est pas sur un rétablissement en fait de la dynamique ce qui est préconisé dans la littérature c'est plutôt 300 mètres de linéaires de haies par hectare et environ 20% d'éléments semi-naturels dans les paysages alors attention dans ces 20% d'éléments semi-naturels on n'est pas en termes d'éléments mis sous cloche et improductifs ce sont des prairies permanentes ce sont des bois le bois qu'est-ce qu'on fait on produit du bois donc ce sont des ateliers qui peuvent se réintégrer dans les exploitations et contribuer à ces 20% d'éléments semi-naturels alors c'est la saison du rugby donc ça correspondrait à quoi si on croise au moins 200 mètres de haies par hectare et puis la taille de 3 hectares d'une parcelle ça tombe bien c'est un terrain de foot ou un terrain de rugby bon il faut quand même enlever ce qui est derrière les poteaux c'est ce que j'ai fait et donc voilà c'est globalement ce qu'il faudrait viser d'après ces préconisations sachant que là la littérature ne vous dit rien si je mélange taille de parcelle et haie quels sont les bénéfices supplémentaires que j'ai c'était juste pour se rendre compte de quoi il s'agit dans la réalité donc juste à quel point diversifier vous voyez qu'il y a vraiment un fossé à combler entre préconisations selon les études scientifiques et puis la situation actuelle en France donc il y a vraiment des changements majeurs qui doivent être accompagnés pour pouvoir être dans des systèmes diversifiés multifonctionnels et performants quelques perspectives alors face aux grands défis environnementaux là je pense qu'on va ouvrir quelques éléments de discussion deux points diversification et puis agriculture biologique donc la diversification elle elle s'accompagne une réduction de l'usage des pesticides ça c'est observé c'est attesté dans la littérature sans qu'il y ait une garantie de l'abandon il n'y a aucune réglementation associée à cela par contre l'agriculture biologique il y a cette fameuse réglementation et c'est vraiment le levier qui est le plus mis en avant actuellement pour sortir des pesticides de synthèse et c'est aussi le cas au niveau de l'Europe ce qui est le témoignage c'est qu'aujourd'hui même s'il y a des améliorations les rendements restent plus faibles que l'agriculture conventionnelle en agriculture biologique notamment avec les problèmes de fertilisation azotée et puis elle est certes favorable à la biodiversité en comparaison avec l'agriculture conventionnelle mais les études montrent que par rapport à de la diversification à l'échelle des paysages donc où on mélange différents types d'écosystèmes d'habitat etc et bien on retrouve plus de biodiversité dans ces paysages diversifiés même si son agriculture conventionnelle ça veut dire quoi ça veut dire que la diversification d'un côté permet de limiter les pertes de rendement en agriculture biologique ça a été documenté dans la littérature scientifique et ça amplifie les bénéfices écologiques la certification de l'agriculture biologique elle elle ouvre des débouchés et une meilleure valorisation économique des produits issus de la diversification on avait écrit ce texte avant 2023 où on a évidemment cette baisse de l'achat de l'agriculture biologique en espérant que ce soit que contextuel donc dans l'esprit dans la mise en oeuvre et bien diversification végétale et agriculture biologique on voit ces complémentaires pour engager la transition vers des systèmes agricoles plus durables maintenant il faut des travaux de recherche pour définir le cadre de cette complémentaire par rapport au changement climatique il y a une synthèse scientifique qui montre clairement et je vous l'ai déjà abordé que les que on a ah oui c'est le deuxième point la stabilisation des rendements c'est-à-dire mélange de variété association de culture éléments semi-naturels dans les paysages stabilisent les rendements vis-à-vis des aléas climatiques donc ça c'est un point hyper important puisque on y passe là on y est donc c'est un élément pour lequel l'agriculture conventionnelle n'est pas concurrentielle les modalités diversification présentent aussi des effets positifs sur la séquestration du carbone donc pour limiter finalement la contribution même de l'agriculture au changement climatique la diversification est par essence hyper intéressante et puis cette diversification maintient la biodiversité notamment dans les éléments semi-naturels en cas d'événements climatiques ponctuels ce sont des zones de refuge et dans cette biodiversité on a la biodiversité utile les pollinisateurs les chiroptères les oiseaux les parasitoïdes etc si on veut qu'ils reviennent rapidement après un aléa climatique adverse et bien il faut qu'il y ait des éléments semi-naturels parce qu'ils vont y survivre dans ces milieux là en tout cas il y a une synthèse des connaissances qui est engagée pour évaluer la contribution des systèmes diversifiés à la résilience on en a parlé de l'agriculture vis-à-vis du changement climatique mais là c'est une invitation plutôt à des échelles plus larges et notamment nationales et puis comment ces systèmes diversifiés répondent à ces questions de l'atténuation de ce changement climatique pour lequel l'agriculture est une composante majeure un premier élément de conclusion c'est que la diversification végétale on a un gradient d'effet attendu par rapport à ces options de diversification et un gradient de modification de système nécessaire pour chacune de ces options c'est la réflexion que je vais vous proposer aujourd'hui maintenant on retrouve sur la partie de gauche les bénéfices attendus dans le même esprit de gradient que je vous ai présenté effet neutre ici ou faible et puis les effets principaux en relatif sur cette base la plus élargie si on prend tout en compte et notamment les effets par rapport au changement climatique on va j'ai fait cette synthèse sur la partie gauche de ce schéma en termes de bénéfices attendus pour un type de modalité de diversification et puis sur le gradient de droite c'est le niveau de transformation des systèmes de culture avec des éléments que j'ai pas eu le temps d'aborder là vous retrouverez dans les documents écrits donc je les ai repointés spécifiquement pour voir de quoi il s'agit plus précisément donc les mélanges de variétés on peut pas dire qu'il n'y a pas de bénéfices mais ils sont très humbles par rapport aux attendus par contre il y a une facilité de mise en oeuvre et d'insertion des mélanges de variétés dans le système conventionnel actuel qui est le plus fort de l'ensemble des modalités de diversification à l'opposé du gradient l'agroforesterie et les éléments semi-naturels l'agroforesterie nécessite une reconception beaucoup plus fondamentale du système de production en termes d'équipement adapté en termes de débouchés sylvicoles beaucoup d'agriculteurs ont un franc en disant j'ai déjà une filière qui est complexe agricole si en plus je dois m'intégrer dans la filière bois où les forestiers c'est pas les filières les plus tendres non plus ça devient hyper compliqué pour moi c'est un autre métier je me sens pas prêt en termes de complexité aussi du statut juridique comme je vous l'ai dit la place de l'arbre dans les exploitations dans le milieu agricole les textes juridiques en France ne sont pas très favorables pour les éléments semi-naturels on retrouve ces aspects d'équipement éventuellement et puis de débouchés puis il y a aussi des enjeux spécifiques à l'échelle du paysage la coordination entre acteurs notamment pour ces linéaires de haies ou le réseau de prairies permanentes et la cohérence entre les politiques publiques de façon intermédiaire on va retrouver les rotations qui ont des bénéfices attendus un peu plus forts c'est pas qu'un peu par rapport au mélange de variétés mais elles nécessitent de conduire de nouvelles cultures au sein de l'exploitation et donc éventuellement des équipements de la sélection variétale qui aujourd'hui n'est pas optimale et des conseils et des débouchés qui sont souvent manquants à l'échelle des territoires et puis pour les cultures associées on a des bénéfices attendus beaucoup plus intéressants mais aussi le système le niveau de transformation du système aujourd'hui est aussi plus fort à mettre en oeuvre on retrouve les mêmes enjeux que pour les rotations mais en plus avec des défis techniques associés puisque si on fait des mélanges d'espèces pour le semis pour la récolte pour le tri et bien il y a souvent le semoir tout ça ça doit être adapté et aujourd'hui par exemple pour le tri les coopératives le délègue en fait ça n'empare pas et le laisse aux agriculteurs donc c'est notamment un travail supplémentaire avec des coûts associés qui sont très forts à l'échelle de l'exploitation il faut certainement que les coopératives prennent en charge ces aspects là quid des combinaisons si on modifie enfin si on associe culture associée mélange de variétés rotation dans un paysage c'est à dire que là pour et notamment en passant par la modélisation on peut évaluer quelles combinaisons théoriques et en lien avec la réalité pourraient être développées est-ce qu'il faut il ne s'agit pas de faire de l'agroforesterie partout il s'agit de bien penser ces parcelles agroforestières au sein des territoires de même pour les éléments semi-naturels en tout cas est-ce qu'en termes de combinaison de ces options de diversification dans les territoires on retrouve encore plus de bénéfices est-ce qu'il y a des effets synergiques et qu'est-ce qu'il en est en termes de transformation des systèmes de culture donc votre doggy bag pour la soirée en résumé la diversification végétale c'est un levier pour protéger les cultures c'est démontré ça favorise la biodiversité les autres services écosystémiques rendus aux agriculteurs et à la société c'est démontré ça permet d'atteindre des rendements souvent supérieurs aux systèmes peu diversifiés tout l'enjeu c'est de les la façon de les évaluer aujourd'hui dans des conditions davantage favorables à ce que l'on attend et par rapport au contexte d'agriculture conventionnelle on a des effets contrastés sur la rentabilité économique des exploitations à court terme et ça c'est un réel frein aujourd'hui et ça se heurte à des verrous au sein des filières agricoles et dans les territoires on en a évoqué plein donc il y a vraiment la nécessité de politiques publiques ambitieuses qui accompagnent pas seulement les agriculteurs et les agricultrices mais vous voyez l'ensemble des filières à se modifier et des nouvelles filières des nouveaux modes d'organisation alternatifs également pour accompagner cette diversification les enjeux de recherche sont d'avoir des conditions expérimentales adaptées à l'expression des mécanismes et ça veut dire aussi un pas de temps long pour être dans des systèmes qui fonctionnent d'un point de vue agroécologique en intégrant les évolutions climatiques ça on sait que c'est un élément qui est hélas favorable à la diversification et extrêmement défavorable à l'agriculture conventionnelle il s'agit aussi d'avoir d'explorer de nouveaux modèles d'organisation collective de la protection des cultures dans des territoires agricoles diversifiés et donc d'avoir une approche systémique alors on a on a continué à travailler on a fait donc vous retrouverez sur ce site internet le résumé de 10 pages j'en ai apporté des exemplaires ici je pensais ne pas avoir apporté suffisamment parce que j'étais bien chargée mais en fait comme vous êtes resté il y en aura assez et la synthèse de 86 pages donc là je vous invite à aller de façon croissante avant de passer votre hiver à lire le rapport de 950 pages mais là dedans vous avez des pépites vous allez tout comprendre après avoir lu tout ça on a fait un article scientifique de position qui traduit en fait l'esprit dans lequel on a travaillé notre cadre conceptuel en fait il y a des boucles de rétroaction à l'échelle des territoires entre des niveaux de service et puis l'engagement des agriculteurs et des agricultrices des filières etc dans la diversification on a un livre qui est sorti au mois d'août qui est tout chaud sorti de presse l'intérêt c'est que si vous allez sur le site le PDF est gratuit donc vous pouvez aller le consulter et puis on a là vous allez avoir un phytoma qui va sortir en février qui est sur la diversification et puis on est en train de rédiger un dernier article de synthèse vous savez avec les gradients là et ça devrait sortir en cours de l'année prochaine voilà je vous remercie merci beaucoup Aude alors on va prendre le temps pardon des questions dans la salle même si la salle s'est progressivement un petit peu éclaircie un petit peu d'éclaircissement dans les rangs Julie bonjour j'avais deux questions la première c'est dans votre premier point vous montrez les effets de différents leviers différents niveaux de diversification sur les bioagresseurs etc et je me demandais si dans la partie bleue en fait si les effets métigés étaient liés à un nombre de publications plus restreint ou c'était vraiment juste que voilà toutes les conclusions étaient différentes en fait la nature de la littérature est différente donc en fait elle est plus restreinte parce qu'on est plutôt sur de la littérature théorique notamment avec la modélisation puisqu'on est à ces échelles larges de paysages on n'a pas de démonstration aussi formelle que dans les expérimentations à la parcelle qui elles sont beaucoup plus fournies donc c'est une nature de littérature combinée à de la quantité plus faible ok très bien merci et j'en profite pour la deuxième question vous avez mentionné qu'il y avait une étude en 2013 aussi et je me demandais quelle était l'évolution en 10 ans en fait par rapport à votre expertise maintenant s'il y avait une évolution des connaissances et des conclusions différentes oui l'étude en 2013 c'est celle sur les cultures de diversification et donc ça s'est porté sur les grandes cultures et sur les principales cultures de diversification donc je crois me rappeler que c'est au nombre de 7 et donc c'est surtout sur toute la deuxième partie que je vous ai présentée sur les enjeux technico-socio-économiques donc il y a eu plus de littérature mais les conclusions principales de cette expertise de cette étude étaient déjà valables en fait en fait on a pu renseigner davantage d'éléments mais sans du tout en renforçant en fait ces conclusions tout simplement merci je vais m'autoriser mais je ne vois pas de main levée donc j'en profite j'ai plein de questions donc je ne vais pas toutes les poser je vais choisir notamment à un moment donné vous avez pointé le fait que la diversification au regard de la littérature était par rapport à l'agriculture bio versus l'effet paysage vous avez dit oui voilà bien sûr bio et biodiversité c'est un lien positif favorable mais en l'occurrence vous avez noté pas autant que les paysages en fait alors on est en train d'actualiser l'étude sur les externités de l'agriculture biologique qu'on avait réalisé effectivement avec mon collègue Marc Benoît en 2016 et donc mon collègue actuel Bastien Delaporta qui travaille sur une étude de la littérature également d'après l'état de l'art en lien étroit avec l'Elia Cerami on a cru comprendre a priori dans ce qui ressort qu'en fait en gros ça dépend c'est pas si simple et effectivement que selon la nature même du paysage plus ou moins simplifié versus complexifié l'effet propre finalement du mode de production peut jouer de manière prépondérante et que à contrario voilà donc qu'est-ce qui vous fait dire de manière générique un peu une tendance à dire finalement que l'effet paysage joue davantage que l'effet mode de production en l'occurrence bio versus conventionnel c'est cette analyse qui a été faite par les collègues allemands ils ont étudié en fait ces cas particuliers où on peut rendre comparable fixer un peu le paysage et voir en fait les effets de l'agriculture une dominance agriculture bio versus agriculture conventionnelle et avec des mesures de biodiversité des bio-indicateurs et donc c'est plus performant dans les paysages les plus diversifiés même si c'est en agriculture conventionnelle ah pardon parce que moi j'avais compris dans la diapo que vous disiez qu'au final au regard de la diversité globale des cas contrastés de contexte de paysages très simplifiés versus complexifiés etc que finalement ça jouait pas autant alors que de ma compréhension des choses qui est nettement inférieure en fait c'était de dire c'est pas systématiquement inférieur mais dans des contextes voilà ça va jouer de manière très différenciée contrastée et potentiellement même le mode de production peut prendre le pas alors que voilà en fait c'est on parle de plus en plus de ce concept de paysage de pratique exactement et donc les deux sont liés donc c'était la difficulté de l'étude des collègues allemands de pouvoir essayer de distinguer les deux effets et c'est leur conclusion en fait de dire finalement l'agriculture bio soutient de la biodiversité mais des paysages diversifiés même en agriculture conventionnelle en soutiennent davantage parce qu'en fait vous avez notamment des espèces qui ont vraiment besoin d'habitats qui ne se retrouvent que dans des paysages diversifiés et qu'on ne va pas retrouver dans des paysages un peu plus simples et même si on a de l'agriculture biologique j'ai perdu mon fil qu'est-ce que ok non mais c'était du coup la généricité de cette étude des allemands finalement oui c'est à l'échelle internationale enfin dans nos contextes tempérés à l'international ok bon autant pour moi le paysage de pratique c'est important il y a plusieurs plusieurs études dont une qu'on a publiée avec Claire et Pierre sur le fait que les conditions locales des pratiques modifient les attendus de l'effet du paysage c'est-à-dire que si vous faites donc l'agriculture bio permet la pleine expression oui c'est ça des effets positifs du paysage alors que dans le conventionnel il n'y a qu'une partie puisque vous filtrez de fait avec des molécules qui tuent les organismes à moins qu'il y ait plein de mains levées mais sinon j'en profite encore pour une autre en fait par rapport au tableau voilà c'est ça par rapport au tableau sur le lien par rapport au gaz à effet de serre en conclusion de votre propos globalement vous avez dit l'intérêt de ces systèmes diversifiés par rapport à la contribution à l'atténuation et donc je modérerai peut-être au niveau de la conclusion au regard du point rouge de la case rouge sur la partie couvert et à effet négatif sur les gestes et finalement est-ce que c'est par rapport au protoxyde d'azote comment vous l'expliquez ? c'est la pratique associée à la gestion de ce couvert aujourd'hui ces couverts sont détruits et laissés sur place donc en fait c'est la dégradation végétale donc il vaut mieux en fait avoir une valorisation par exemple récolter et en faire une valorisation de foin de paillis etc pour avoir plus de bénéfices en fait c'est le fait de le laisser sur place et le fait de se dégrader sans avoir d'autres valorisations oui c'est le devenir et bon d'accord pardon j'ai Annette oui merci beaucoup pour cette présentation et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant c'est que vous êtes allé plus loin qu'uniquement la protection des cultures vous êtes allé sur d'autres services écosystémiques et alors voilà ce que je note parce que bon ça me concerne plus au niveau de mon unité c'est que finalement il y a assez peu de travaux de connaissances sur diversification végétale et qu'est-ce que ça peut apporter de positif au niveau de tout ce qui est cycle de l'eau voilà donc je pense qu'il y a du travail là-dessus à faire oui complètement après là c'est plus par expérience sur ce que l'on voit dans nos zones ateliers la diversification végétale c'est un des leviers par exemple pour gérer l'érosion et la qualité des eaux mais c'est un autre compartiment qui est largement sous étudié c'est le sol diversification et aspect du sol c'est aussi quelque chose qui est largement moins analysé à l'échelle internationale donc ça dépend dans la littérature aujourd'hui c'est positif mais c'est vrai qu'on peut c'est certainement un peu plus complexe enfin aller au-delà des cas d'études c'est nécessaire aujourd'hui aussi j'avais deux petites questions le premier truc qui m'a fait réfléchir mais c'est Julie qui aurait pu poser la question sur plan de service tu sais tu as montré qu'il y avait une case rouge sur la rentabilité économique ou quelque chose comme ça et je me disais est-ce que c'est pas parce que c'est surtout des grandes cultures où tu enlèves de l'espace à la culture pour mettre ta plante de service alors que si on est en arbo par exemple tu enlèves pas de la surface de culture oui c'est exactement ça donc on voit bien que c'est en fait c'est culture dépendant et là c'était associé effectivement je ne sais pas si j'ai bien assisté sur le fait que c'était il me semble sur les grandes cultures paragraphe grande culture peut-être ok mais oui oui c'est le cas oui c'est ça c'est enlève de la surface productive en fait c'est ça le truc et alors l'autre truc c'est sur la discussion parce qu'avec Natacha en ce moment on a une grosse discussion sur biodiversité par rapport au bio et tout et je me dis quand même sur le moyen terme de la coexistence d'agriculture conventionnelle et de paysages diversifiés j'ai du mal à penser que ça peut conserver de la biodiversité parce que t'as quand même du débordement de pesticides t'as les parcelles qui sont quand même des sortes de pièges écologiques donc est-ce que tu penses que c'est quelque chose sur le court terme ou est-ce que c'est aussi sur le long terme alors là ça n'engage que moi ce que je crois c'est qu'on va avoir puisqu'on voit que les si les politiques publiques à l'échelle nationale et européenne sont faibles les celles qui se déclinent à l'échelle territoriale sont plus ambitieuses et c'est très hétérogène suivant les régions et je pense qu'on va avoir des territoires qui vont être à tendance agroécologique largement majoritaire et des territoires qui seront conventionnels donc on va avoir deux types d'agriculture qui vont se côtoyer et qui n'auront pas les mêmes les mêmes façons de procéder on appellera toujours ça l'agriculture mais ce sera certainement de façon très très différente d'obtenir des produits agricoles moi je le vois plutôt comme ça parce que le développement notamment les plans alimentaires territoriaux semblent apparaître comme des leviers d'organisation des territoires pour de l'agroécologie c'est des prémices est-ce que ça va se concrétiser ? il faut voir pour rester sur le même sujet moi je suis viticulteur convaincu et tout comment on fait pour y aller ? aujourd'hui 2023 vous l'avez précisé moins de consommation bio les verrous les politiques ils en parlent beaucoup tout le monde en parle beaucoup vous faites des belles études tout le monde comment j'y vais ? moi à part en slip au bout d'un moment la stratégie d'aujourd'hui c'est d'être dans une niche il faut développer en fait il faut voir dans le territoire quelle est la niche ? il n'y a pas de politique l'INAE tous les instituts aujourd'hui n'ont aucun pouvoir proprement dit chaque agriculteur va y aller de sa propre conscience tout à fait aujourd'hui c'est ce qui en ressort non ? les réseaux sociaux en fait les agriculteurs que l'on peut suivre nous disent heureusement que maintenant il y a les réseaux sociaux internet c'est-à-dire qu'il y a le partage d'expérience entre agriculteurs et agricultrices en France mais ils disent c'est pas la profession qui m'accompagne principalement enfin c'est pas là où je trouve le plus d'informations et effectivement pour la transition les agriculteurs et agricultrices sont principalement seuls donc aujourd'hui c'est plutôt essayer de ce qui va être rentable et le plus sécurisant c'est voir les débouchés de niche et s'associer comme ça avec aussi un réseau d'agriculteurs qui peut dépasser en fait votre région mais ça veut dire que c'est pas satisfaisant j'aimerais pouvoir vous répondre effectivement autre chose c'est-à-dire vous dire souscrivez un plan de subvention pour cette transition-là vous garantissez vos revenus pendant le temps que les processus Alors oui il y a des dispositifs par exemple comme les GI2E etc. qui peuvent alors il faut monter des dossiers c'est à nouveau administratif c'est des groupements de l'agriculteur pour des intérêts environnementaux et qui sont centrés qui collaborent au sein d'un même territoire et qui sont centrés autour d'une thématique et ça ça peut permettre de payer et d'associer des professionnels locaux par exemple tous les conseillers chambres etc. et aussi avoir des financements pour avoir quelqu'un qui est dédié à cet accompagnement à cette animation à des textes à mettre en place de l'expérimental avec les partenaires là encore c'est pas c'est pas aisé c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une mise initiale qui est forte Je me permets quand même juste avant de donner la parole à la salle enfin de rebondir ou réagir par rapport aux propos sur le fait que l'agriculteur est un peu seul alors bien sûr qu'il y a les réseaux sociaux qui alimentent notamment via des témoignages de youtubeurs et il y a même une thèse à éco-développement qui travaille sur l'étude de ces youtubeurs comme étant effectivement porteurs de messages et sur la circulation des connaissances que ça induit pour autant je pense que enfin nombreux dans la salle et je pense qu'ils rebondissent aussi sur leur siège et on a quand même beaucoup de collègues que ce soit de GAP de chambre d'agriculture dont c'est le principal job au quotidien d'accompagner la transition écologique de nos systèmes Mais c'est très hétérogène sur les territoires Après la question effectivement pour moi la solitude elle ne se situe pas forcément au niveau de l'accompagnement des techniques mais vraiment au regard de ce contexte inflationniste qui percute de plein fouet toutes ces démarches de montée en gamme etc. pour lesquelles effectivement oui il y a cette question d'arbitrage des consommateurs et on a vu une étude de l'agence bio montre que même des consommateurs bio plus plus c'est-à-dire qu'ils mangent quasi à 100% de bio qui sont déconvaincus même eux ont baissé leur part des produits les plus chers en bio que sont effectivement du frais du fruits et légumes de la viande et des poissons enfin tout même ceux qui sont dans le quintile le plus haut sur leur consommation de bio donc oui bien sûr que les agriculteurs que vous êtes ayant engagé des démarches de monter en gamme d'accepter des cahiers des charges des jeux de contraintes vous êtes un peu seul vis-à-vis de cette inflation que subissent les français les allemands l'accompagnement est seul c'est-à-dire c'est vraiment ce dont témoignent les agriculteurs c'est-à-dire qu'il peut y avoir et vous êtes nombreux dans la salle avoir des conseillers dans les territoires pour les côtoyer aussi dans nos sites d'études ils ont des calendriers invivables ils le disent c'est insatisfaisant aujourd'hui d'accompagner les agriculteurs dans leur quotidien ils prennent des risques en faisant cette transition en se diversifiant les moyens d'accompagnement ne sont pas à la hauteur de ces risques il y a une vraie solitude c'était la solitude de l'agriculteur malgré tout ils disent aussi qu'il y a plus d'écosystèmes d'acteurs autour d'eux donc souvent il y a ce côté aussi de merci je ne vais pas rentrer dans ce débat là parce que je ne suis pas compétent en tout cas merci beaucoup pour tout ce travail et pour la présentation très claire j'avais deux questions la première question c'est sur les calculs comment sont calculés les aspects rendement puisque vous dites les rendements sont plus importants du coup est-ce que c'est en termes de biomasse à l'hectare est-ce que c'est en termes de revenus de revenus par rapport au temps de travail il y a plein d'heures très différentes c'est des rendements donc c'est vraiment les niveaux de production en termes de biomasse en termes de grains etc par hectare par unité de surface par contre c'est multiculture donc après c'est standardisé sans très réduit pour en fait rendre comparables les choses et avoir des messages généraux ce qui limite aussi la portée oui c'est ça parce qu'il y a quand même plein de pratiques comme justement agroforestier etc où on va ou les aménagements enfin c'était quoi c'était des bref ou en tout cas on va prendre la place de la culture pour introduire des diversifications qui ne sera pas forcément directement productives du coup ça peut être un peu surprenant enfin bref en tout cas c'était oui oui mais là c'était en fait dans ces littérations on est sur principalement des systèmes qui sont justement à l'équilibre enfin qui sont dans des fonctionnements agroécologiques on ne peut pas utiliser les rendements lors de la phase notamment sur des arbres qui sont très jeunes dans les systèmes agroforestiers ça fait peu de sens à ce moment là c'est à dire qu'il faut atteindre un certain niveau notamment pour la régulation microclimatique notamment pour la qualité du sol au travers du système racinaire suffisamment développé des arbres au travers de la perte des feuilles qui viennent enrichir le sol etc les effets vont être en termes de rendement sur des arbres un peu plus matures et sur du pluriannuel donc c'est pour ça qu'effectivement on en revient sur la transition sur l'implantation de la parcelle agroforestière on ne peut pas avoir ces paramètres là on ne peut pas être bon dans un premier temps et du coup mon autre question c'était sur la question à jusqu'où diversifier en fait est-ce qu'il y a des études qui portent sur des situations dans lesquelles on dépasse une sorte d'optimum en termes de diversification et on a trop diversifié et du coup le système devient impossible à piloter à pratiquer à gérer est-ce qu'il existe de la documentation là-dessus ? Non les systèmes les plus diversifiés sont renseignés dans les systèmes tropicaux ce sont les jardins maorais où là vous avez une densité d'espèces au mètre carré qui peut atteindre qui est au-delà de 10 et où la rentabilité enfin en termes de alors c'est difficile de comparer en termes je ne vais pas parler de rentabilité parce que leur système économique est complètement différent mais c'est-à-dire en termes de niveau simplement de production en quantité de fruits grains etc c'est les meilleurs en fait mais la pratique est totalement étrangère à ce que nous on fait mais ça veut dire que là on a ce maximum aujourd'hui de diversification et ils sont très bons mais on est sur un mélange d'agriculture vivrière et de vente au marché voilà si on reste factuel sur la quantité produite on est très bon après pour d'autres aspects et comment ça peut être jusqu'à quel point déclinable dans dans certains de nos cas je pense que c'est les micro-fermes que l'on a vu tout à l'heure bonjour exposé très intéressant je ne suis pas sûr d'avoir tout compris moi c'était assez compliqué désolé non non c'est pas ça c'est moi qui suis je vais lire le résumé la synthèse et peut-être que je m'accrocherai au rapport après plus tard notamment sur les comparaisons en fait parce que là on a parlé de comparaisons de différents systèmes de systèmes diversifiés de systèmes non diversifiés alors je n'ai pas compris si on comparait du conventionnel pur et dur de la Beauce sur 200 hectares sans une haie avec du conventionnel de la Beauce avec une diversification au sein des systèmes ou après on a parlé du bio qui est venu un petit peu interférer aussi la question le bio n'est jamais dans les six résultats principaux c'est un élément qu'on est venu discuter en plus en allant chercher des références puisque ça revenait toujours dans les discussions que l'on avait lorsqu'on a présenté aux différentes instances auxquelles on remettait mais le bio là-dedans il n'y a pas de bio là-dedans en fait et par contre par exemple pour les comparaisons de rendement ça peut être on peut avoir de la Beauce comme on peut avoir après la comparaison mais comme c'est de maraîchage hyper petit diversifié ou pas et en fait tout ça c'est des analyses statistiques qui permettent de les combiner et s'ajoute à cela le fait que vous pouvez avoir du conventionnel là-dedans ou pas c'est-à-dire que c'est simplement je diversifie versus je ne diversifie pas et qu'est-ce que j'obtiens en termes de rendement mais on peut aller plus loin sur ce qu'il y a à la parcelle en général c'est sur les essais de type agronomique c'est-à-dire qu'on est dans un contexte conventionnel où on a en fait on diversifie ou on ne diversifie pas mais on a le même itinéraire technique par contre à l'échelle du paysage c'est la vraie vie on va chez les agriculteurs ils font ce qu'ils veulent et on observe et là on compare en fait des systèmes diversifiés dans un système conventionnel voilà où il y a de l'application de pesticides parce qu'on n'a pas dans les essais à la parcelle où là c'est contrôlé parce qu'après en complément en fait quand on regarde l'exposé la diversité elle était bonne pour lutter contre les bioagresseurs en gros il n'y avait que du positif le rendement il était meilleur etc quand on va arriver à la question qui va toucher un petit peu les agriculteurs la question de la rentabilité on est beaucoup plus nuancé donc l'agriculture bio venait peut-être dire ok la diversité permet une meilleure rentabilité parce qu'on valorise le produit etc ou après il y a eu la question de l'utilisation de l'espace vous avez parlé je crois de 300 mètres linéaires par hectare de haies si on prend les tournières etc ça fait quasi 10 mètres de large qu'on va enlever ça fait 3000 mètres carrés sur 10 hectares c'est 30% de la surface qu'on enlève donc c'est pour ça que je pense qu'il va falloir que je lise bien tout ce qui est dit parce qu'entre tout l'exposé du départ on ne voit que des bénéfices et on se dit on est débile pourquoi on n'a pas plus diversifié nos systèmes et pourquoi aujourd'hui le système agricole n'est pas plus diversifié alors qu'il n'y avait que des côtés positifs sauf au final la rentabilité qui est aléatoire et la prise de risque c'est l'agriculteur qui la prend alors là en termes de rentabilité c'est que là encore on fait une évaluation dans un système avec des références tous les référentiels sont par rapport à l'agriculture conventionnelle la rentabilité elle est pensée par rapport aux débouchés qui sont favorisés enfin qui sont faites pour la c'est un système optimisé donc on peut pas en fait on a un système optimisé on change un paramètre et on dit est-ce que c'est rentable mais la démarche même de cette analyse là est biaisée c'est faux de fait ça peut pas être rentable sauf si c'est encore de niche avec justement on enlève ce que le conventionnel organise parce que vous avez une vente directe donc là vous pouvez voir la rentabilité en dehors de ce système là mais dès que vous avez des éléments du système conventionnel vous pouvez pas être rentable donc c'est ça qu'il faut penser sur si on va sur la rentabilité de toute façon c'est perdant mais c'est par nature c'est dans la définition même de ce calcul donc pourquoi donc c'est c'est un débat c'est là où le bas blesse aujourd'hui c'est-à-dire donner la place à des systèmes alternatifs au conventionnel une place économique pour que ça existe à des niveaux de déploiement suffisants c'est ça l'enjeu aujourd'hui et là je pense qu'on pourra parler de comparaison de rentabilité au sein d'une même société avec des systèmes différents aujourd'hui si on fait un pas de côté ça marche moins bien de fait que le système optimisé avant de donner la parole à une prochaine question juste pour réagir sur la question la bio elle est venue un petit peu après parce qu'on nous a interrogé etc et parce que à un moment donné effectivement vous l'avez dit bio et diversification sont finalement en complémentarité en fait pour avoir essayé d'étudier la bibliographie qui caractérise les systèmes en bio de fait pour moi la diversification en fait elle est une des conséquences une des pratiques induites par le cahier des charges c'est à dire qu'un cahier des charges qui se donne pour contrainte de justement se passer intégralement des pesticides de synthèse induit de facto à moins d'être devant une impasse à très court terme un allongement des rotations tout ce que vous avez présenté comme levier ça veut pas dire qu'il n'y a pas des systèmes bio de très courte rotation etc bien entendu mais ça veut dire que en majorité lorsqu'on compare du bio versus du non bio par jeu de contraintes imposées par le cahier des charges on a des pratiques induites qui sont des rallongements de rotation etc et donc c'est vrai que forcément quand on étudie la question de la diversification des systèmes et de la diversité végétale à différents niveaux et leviers on tombe sur l'agriculture biologique qui est un des cahiers des charges qui très tôt a pensé le retrait la fameuse innovation par retrait de Frédéric Goulet innovation par retrait ça veut dire qu'est-ce qu'on met en place pour fonctionner dans cette innovation par retrait donc c'est vrai que pour moi c'est pas complètement complémentaire c'est presque un briquet en fait ça veut pas dire que voilà c'est vrai et c'est de plus en plus vrai en France l'étude allemande c'est à l'échelle européenne je crois que nos collègues espagnols nous montrent qu'on peut faire du bio totalement différemment et c'est bien à cette échelle-là que se situe notre alimentation moi à Toulouse le nombre si je cherche du bio soit je fais du trait local soit je mange de l'espagnol et c'est pas du tout la même qualité bio qu'en France donc attention ce dont je pardon exactement mais ça veut dire que je partage complètement votre avis pour la situation en France la littérature là on nous a demandé c'est à l'échelle internationale et là en l'occurrence c'était l'échelle européenne et là on se retrouve avec cette disparité et l'agriculture bio intensive elle est quand même plus dominante en Europe aujourd'hui par rapport au label AB qui est typiquement français qui va plus loin et là effectivement ça induit de fait une composante de diversification ici donc Anthony apprenti au grub j'avais une question plus à titre informatif là il y a eu du coup tout ce travail qui a été effectué avec un rapport et des conclusions claires dont l'une d'entre elles est la nécessité de politique publique est-ce que suite à ce travail il va y avoir un travail avec justement le ministère bon je parle déjà à l'échelle nationale pas au niveau de la PAC mais donc une collaboration pour essayer de d'orienter effectivement c'est les commanditaires on a fait les remises de conclusions dans le la plénière de restitution de l'ESCO qui est une plénière organisation nationale qui a eu lieu je crois que c'était le 29 octobre 2022 on nous avait annoncé les différents ministres le président INRAE etc on avait j'ai présenté devant des sièges vides pour ce rang là donc je ne suis pas hyper optimiste sur l'utilisation à terme de ce rapport c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui que je réponds à des sollicitations de différents publics étudiants conseillers filières bio filières conventionnelles etc pour faire valoir ce travail et le faire vivre différemment parce qu'effectivement je pense que les conclusions elles sont très utiles à penser les choses aujourd'hui mais alors ce que m'a dit la personne avec qui j'étais en lien direct pour le le ministère de l'environnement et puis aussi pour l'agriculture ils m'ont dit tu sais t'inquiète pas nous on est sur les rapports qui ont été publiés il y a 5 ans il nous faut tout le temps du temps de digestion parce que voilà on nous demande plein de rapports parce que vous ne coûtez pas cher à faire c'est sur votre temps de travail donc on va certainement l'utiliser plus tard bon je pense qu'il y a urgence et qu'on est sur des enjeux certainement différents mais voilà vous là sur en termes de profession de 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 formation et bien c'est certainement quelque chose qui est à intégrer utiliser en abuser moi je vous y invite pas parce que c'est moi qui l'ai piloté on était plusieurs à le faire c'est surtout parce que c'est là c'est les messages de la littérature scientifique internationale oui moi je voulais rebondir aussi parce que donc il y a eu une autre ESCO à peu près au même moment à laquelle j'ai participé sur un pack des pesticides sur la biodiversité oui on a été sollicité au niveau de l'Assemblée nationale et puis moi-même j'avais été sollicité aussi sur sur la diversité agriculture santé des sols et vous vous avez pas été sollicité de ce côté-là bien qu'on a fait de la pub pour votre oui oui c'est pour ça que je veux pas faire un procès de non-intention mais on voit bien aussi que Pestillé Cotox donc c'est l'autre ESCO-sœur dans laquelle on progressait en parallèle c'est à Pestillé Cotox vous avez fait l'état des lieux et on s'y attendait à se dire oulala il y en a partout ça va pas bien et puis nous c'était de dire bah regardez on peut faire différemment donc c'était constat plutôt négatif enfin très négatif et puis donc la réalité à laquelle on se confronte est proposition des propositions on s'arrête au constat et les médias ont beaucoup parlé de Pestillé Cotox notamment le plan comme Inrae l'a repris voilà je suis en train de parler avec les différentes personnes pour savoir pourquoi nous personne n'en parle et j'ai eu un député qui était là dans une des assemblées avec des groupements d'agriculteurs ils étaient trois députés ils sont venus me voir ils ont dit on va essayer de faire un groupe de travail etc ils disent il faut voir si ça prend eux ça les intéressait mais effectivement le contexte en plus international aujourd'hui n'est pas favorable à penser en fait ils résument ça bon c'est bon c'est des petits végétaux avec des petites bêtes il y a la guerre quoi donc il faut c'est pas hyper c'est pas hyper favorable et par contre ce qui est le fait qu'on vive dans un environnement ultra pollué partout ça ça impacte comme message par les pesticides et donc ça c'est repris mais vous voyez et puis comme vous dites là j'ai pas tout compris c'est très dense etc on travaille sur le fait d'aller d'alléger le message de plus en plus d'être au plus au clair mais en fait le constat est alarmant mais il est assez il se dit facilement je vais pas dire que l'étude était très complexe mais finalement la conclusion elle se tient facilement nous les alternatives on est en train de dire bah ouais mais l'agriculture conventionnelle vous savez que c'est pas super il faut faire différemment et puis il y a des verrous partout c'est-à-dire qu'il faut changer le système ça veut dire qu'on est dans un ça amène à des réflexions sur aussi le système capitaliste etc donc là bah non c'est pas aussi simple et donc c'est certainement un des facteurs pour lesquels bah je parle voilà dans des salles dans des salles comme celle-ci en plus enfin particulièrement Sylvaine Simon Inrae merci pour cette présentation alors je pense que Martin poserait la question mais il l'a pas fait alors je le fais diversifier il y a un dedans aussi la diversification avec des animaux alors je suppose que c'était pas dans la commande voilà enfin vous allez le préciser je suppose et mais finalement c'est même combat c'est-à-dire qu'il faut repenser les systèmes il faut repenser cette reconnexion etc et du coup voilà dans quelle mesure d'unir les forces entre guillemets les connaissances de toutes ces expertises ou ces groupes de travail pour arriver à je sais pas s'il faut dire convaincre ou en tout cas entraîner le plus de monde possible dans dans une autre agriculture quoi voilà oui oui c'est une question très ouverte merci oui mais je vous je vous rejoins complètement effectivement la commande était la diversification végétale et on nous a dit en fait l'élevage si vous pouvez l'étudier mais c'est vraiment pas prioritaire et au bout d'une année on a dû faire des choix pour l'avancer et respecter le timing et donc on a on n'a pas pu intégrer la polyculture élevage directement et puis voilà les ateliers animaux etc. dans cette diversification donc ça c'est il y a des travaux en fait qui vont porter directement dessus à Inrae par ailleurs là en ce moment le point dans lequel on peut raccrocher ça c'est que je vous ai parlé des prairies permanentes et les prairies permanentes c'est pas pour autre chose que pour de l'élevage pareil pour les prairies temporaires et puis les cultures de diversification bon nombre d'antelles sont à destination aussi des animaux donc on retrouve ces liens là mais effectivement on n'a pas pu être plus explicite mais les mécanismes et la logique c'est très semblable et donc c'est très cohérent en fait bien sûr Oui bonjour Christophe Roubal à la DRAF PACA par rapport au pessimisme sur la situation actuelle je voudrais quand même encourager à lire le rapport du ministère de l'Environnement sur l'eau en France du 23 juin 2023 entre 2000 et 2020 qui vous éclairera quand même il s'est passé des choses il y a eu une trajectoire de l'agriculture sur cette période on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé je vous encourage vraiment à aller voir ce rapport fait par le ministère de l'Environnement en sautant le passage d'introduction pour aller au dossier directement Oui moi mon message est bien de dire que ce n'est pas dire qu'il ne se passe rien est-ce qu'il se passe suffisamment à la hauteur des enjeux et de l'urgence climatique je veux dire les premiers qui vont être impactés par rapport aux aléas climatiques extrêmes sont les agriculteurs qui sont en conventionnel ça va être on va avoir vraiment des enjeux là avec chaque année maintenant on a une condition climatique climatique particulière je l'étardive inondation etc donc c'est peut-être qu'il faudra expérimenter hélas ces aspects-là mais aujourd'hui ce qui est fait ne va pas aussi vite que la dégradation de ce à quoi on a à faire face je pense que là on est tous d'accord Stéphane Bellon merci pour la présentation j'ai plusieurs remarques y compris sur les modèles de bio que tu mets bien en question mais ça serait long à développer mais ça me concerne directement je voulais revenir sur l'agroécologie puisque tu as parlé de contexte très agroécologique réellement agroécologique de systèmes réellement agroécologiques de fonctionnement agroécologique donc est-ce que à la suite de l'expertise tu peux nous en dire plus sur finalement comment caractériser ces contextes ces systèmes ces fonctionnements et accessoirement quelle est la part du bio là-dedans ça a été défini il y a différentes façons de définir il y a différents auteurs qui ont défini l'agroécologie dans les systèmes agroécologiques dont je parle c'est justement un ensemble à l'échelle d'un territoire d'un paysage où les parcelles et les différents types de production notamment la production silvicole aussi sont conduites selon des principes agroécologiques et silvoécologiques c'est-à-dire qu'on a un recours par exemple aux produits de synthèse s'il faut sauver la production cette année-là parce que j'en sais rien mais la dynamique positive qui doit s'installer et qui a été caractérisée est assez dans certains cas démontrée que à terme en fait cette possibilité-là elle reste possible mais on ne l'utilise plus et donc c'est ça quand je parle de systèmes agroécologiques ce sont des systèmes qui ont un fonctionnement basé sur l'écologie des écosystèmes et qui mobilisent ces fonctions pour aider à produire ça ne veut pas dire que l'ensemble des pratiques agricoles contrairement à ce qu'on peut entendre revenir à des pratiques agricoles arriérées etc ce n'est pas du tout ça je pense que en fait ce sera une agriculture qui n'a jamais été aussi scientifique quelque part puisque en fait c'est la connaissance du fonctionnement même du système avec des phytosanitaires on s'en fout du fonctionnement du système on vient ajouter des pesticides pour réguler à notre façon donc après le système a continué à évoluer sachant cette donnée-là et en fait les premiers qui reviennent on le sait ce sont les bioagresseurs européens ou nord-américains enfin même sud-américains on va dire occidentaux comparés à des pays plutôt tiers type agriculture je vois népalaise de montagne pour y être allé où ils sont encore dans des systèmes plus archaïques où ils arrivent à manger ils ne sont pas exportateurs mais est-ce qu'il y a une comparaison aujourd'hui avec leurs systèmes qui sont sûrement un peu plus agroécologiques que les nôtres oui j'ai mentionné les jardins maorais effectivement il y a un ensemble et notamment par exemple l'agroforesterie dans les milieux tropicaux elle est beaucoup plus étayée beaucoup plus étudiée et elle est très efficace et la déclinaison dans le milieu tempéré on a des entraves un peu plus fortes en fait par rapport certainement aussi aux essences d'arbres qu'on peut utiliser etc donc il y a des comparaisons qui peuvent être faites comme ça nous on ne l'a pas fait ce type de comparaison dans notre analyse et après je n'ai pas un exemple d'étude qui m'arrive en tête qui le ferait mais en tout cas il y a des inspirations il y a des écrits qui s'inspirent des systèmes diversifiés de milieux tropicaux pour dire comment pour essayer de penser la déclinaison sur des systèmes agricoles que l'on connait chez nous en France métropolitaine il y a des écrits